... ... ... ... ... L'histoire du charcutage ou du découpage électoral est un faux problème. Il faut se rappeler qu'elle était la situation hantée. Il y avait des cantons de taille de représentation démographique complètement disproportionnée. Certains conseillers généraux pouvaient être élus avec 1000 voix, quand d'autres il en fallait près de 5000. Ce n'était absolument pas équitable. Chaque valdoisien doit avoir sa voix prise en compte. Donc le travail qui a été fait a été un travail de rééquilibrage démographique. Maintenant, nous avons des cantons, à peu près de 50 000 personnes, entre 50 et 55 000. Et voilà ce que reproche la droite. Encore une fois, on est bien dans ce qui les gêne, c'est que que ça soit réparti équitablement. Ce sont des valeurs de gauche, tout simplement. Nous, nous avons, depuis de nombreux mois, tendu la main. Voilà. Nous avons, nous sommes un parti responsable et ce qui compte, ce sont les intérêts des valdoisiennes et des valdoisiens. C'est bien dans ce cadre-là que nous avions tendu la main. Il se trouve que certains partis politiques, pour des considérations nationales, n'acceptent pas des accords locaux. Ils en gardent l'entière responsabilité. D'abord, il y a notre programme départemental basé sur le renforcement de la solidarité. La droite, depuis qu'elle est repris, le département, n'a de cesse de casser cette solidarité. Donc, nous, sur ce plan-là, notre programme est très clair, en cohérence avec l'ensemble des candidats socialistes. C'est un valdoise solidaire pour tous. En particulier sur notre canton, il y aura aussi des axes forts. Nous avons, par exemple, le projet des berges de Seine, qui est un projet phare pour notre canton. Projet pour lequel il est assez intéressant que la droite s'en revendique maintenant, alors qu'elle a toujours voté contre au Conseil général. Autre point extrêmement important, c'est le développement, le prolongement du T2, traversant les communes de Beson et d'Argenteuil.